J'espère que vous allez bien, je suis Audrey Chénault et je vous retrouve pour le live 365, le challenge 365 live. Pour une fois, je vous le fais de jour, je suis heureuse, c'est pas la nuit, il n'est pas tard. En fait, je voulais vraiment vous le faire à chaud pour vous partager ce qui m'arrive parce que je pense que c'est super intéressant. Donc, comme vous le savez, un certain nombre d'entre vous, vous le savez, je participe au concours pour être conférencière à la journée de l'audace. Donc, pour ça, j'ai partagé une vidéo Facebook et je vous ai demandé de la liker, de la partager, vous êtes juste au top. Je suis impressionnée par tous les retours positifs que j'ai, sauf qu'il s'est passé quelque chose. Donc, pour moi, c'était important de vous partager, je voulais vous le partager à chaud, même si je pense que j'ai encore des choses à analyser, à comprendre de tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que quand j'ai vu le post de la journée de l'audace de Genève qui a annoncé le concours, alors, vous savez, je vous ai expliqué le cerveau plein de fois, j'étais dans l'émotion. Donc, du coup, je n'avais pas mon néocortex pour réfléchir. Et donc, dans l'émotion, j'ai lu le post avec les règles sur comment faire, comment participer au concours, comment partager la vidéo, les trois mots à mettre dedans, donc c'était sa perlipopète, carotte, téléphone, enfin bon, voilà. Sauf que je suis allée trop vite et j'ai mal lu la consigne. Donc, la seule personne à qui je peux m'en prendre, c'est moi-même. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait, au lieu de lire, vous pouvez mettre une vidéo par réseau. Moi, j'ai lu qu'il n'y avait qu'une seule vidéo qui comptait, c'était celle de Facebook, où qu'on ne pouvait faire qu'une seule vidéo et qu'il fallait la partager sur tous nos réseaux, mais avec une seule vidéo. Et donc, effectivement, je me disais, ça va être un peu couscous, parce qu'effectivement, partager une vidéo de Facebook sur Insta, ce n'est pas top, partager une vidéo de Facebook sur YouTube, ce n'est pas hyper évident. Sauf qu'en fait, j'ai mal lu. La même vidéo, on pouvait la mettre une fois sur tous les réseaux. Donc, du coup, j'ai découvert ça aujourd'hui. Donc, en fait, après l'émotion initiale, l'émotion initiale, forcément, c'était de la déception. J'étais triste, j'étais en colère contre moi-même parce que j'étais allée trop vite. J'avais mal lu, je n'avais pas compris. Ma première, pour être très honnête, ma première envie, ça a été de rejeter la faute sur l'autre. Ensuite, je me suis dit, non, c'est toi qui allais trop vite, c'est toi, excusez-moi, je mets les lunettes. C'est toi qui allais trop vite, donc, il faut que tu assumes ton erreur. Maintenant, c'est fait. Maintenant que tu le sais, il reste 10 jours. Qu'est-ce que tu décides de mettre en place ? Donc, du coup, tout de suite, je suis passée à l'action. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait ma vidéo sur Insta que vous pouvez retrouver en story. J'ai fait ma vidéo sur LinkedIn, il ne me reste plus qu'à faire YouTube, mais j'ai un problème de mot de passe. Donc, du coup, je le ferai après. Mais donc, du coup, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Plutôt que de rester focalisée sur mon émotion de déception, etc., je me suis dit, non, je vais passer à l'action. Je vais tout donner, j'ai 10 jours encore, je peux gagner. Donc, je vais tout donner, je vais me lâcher. Et donc, du coup, ça y est, j'ai commencé. Donc, je recommence à partager sur mon LinkedIn, sur mon Instagram, etc. Et du coup, j'ai appris que voilà, aller trop vite, ce n'est pas bon non plus. Et que parfois, il faut bien prendre le temps de lire plusieurs fois pour éviter ce genre de mes aventures. Donc, sachant que c'est quelque chose qui, c'est un trait qui me correspond. Souvent, ça m'est arrivé dans des évaluations de rater parce que je lisais trop vite la consigne. Donc, c'est quelque chose dernièrement que j'avais pas mal intégré. Mais là, avec l'émotion, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai juste oublié que j'avais tendance à aller trop vite et à pas assez bien lire. Et donc, du coup, avec l'émotion, je n'ai pas réfléchi, je suis allée trop vite. Mais du coup, c'est aussi très intéressant. Ça me rappelle, voilà, lis bien les règles, rappelle-toi comment ça se passe, etc., etc. Donc, voilà, c'était pour vous partager ça aujourd'hui. Dites-moi si vous, ça vous est déjà arrivé d'aller trop vite, du coup, de vous tromper. Peut-être parfois de passer à côté de quelque chose. En tous les cas, voilà, l'important, rappelez-vous, c'est de vous focaliser sur ce quoi vous avez du pouvoir. Mon pouvoir, il est dans le publier mes vidéos le plus vite possible. Enfin, le plus vite possible pour récupérer l'éventuel retard que je peux avoir. Donc, voilà, et de rien lâcher jusqu'au bout. Il reste 10 jours, tout peut arriver. C'est d'être dans le mood, j'y crois profondément. Et jusqu'au bout, je me battrai. Donc, voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt !